Et bien salut les amis, c'est Karindo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars qui est déjà l'épisode 25, ça va vite ! Alors dans cette vidéo aujourd'hui je voulais qu'on dépasse ensemble les 6000 trophées parce que j'ai pas encore réussi à faire, enfin je suis cassé 5994 mon record et je voulais qu'on ouvre aussi pas mal de boîtes parce que normalement je pourrais avoir le pouvoir star de quelques brawlers, en théorie Shelly et Jessie, je sais pas si j'aurai les deux dans la vidéo ça se trouve j'en aurais peut-être même à zéro mais j'aimerais bien quand même puis sinon bon il y a toujours Léon qui est quelque part par là, c'est le seul brawler qui me manque mais alors Léon, je pense que c'est pas pour tout de suite parce que j'ai toujours 0,07% je sais que c'est pas impossible mais il y a peu de chance, les amis n'oubliez pas à laisser plein de pouces bleus il faut que je vous raconte quand même ma situation un peu cocasse dans laquelle je me suis retrouvé c'est que ça fait à peu près une semaine que je suis à 5900 trophées et en fait j'avais déjà prévu des vidéos genre j'avais déjà commencé à voir, je voulais faire le robot etc etc et donc je me disais mais je vais pas faire mon pack opening maintenant surtout que j'avais dit que je le ferais dans 2-3 épisodes donc je vais pas le faire maintenant donc il faut pas que j'arrive aux 6000 trophées maintenant et donc en fait ce que j'ai fait c'est que ça fait une semaine que je me frustre à fond parce que je fais exprès de perdre des trophées je sais ça paraît extrêmement bizarre et il n'y a pas grand monde qui doit le faire mais genre vous pourrez même demander à des gens du clan il y a des gens du clan qui m'ont dit Kervendo je peux jouer avec toi et je leur ai dit bah vous pouvez jouer avec moi si vous voulez mais moi je veux perdre, je veux perdre des trophées et donc ils m'ont dit pas de soucis donc ils sont venus jouer avec moi on a fait 4 games et on a perdu les 4 games en braquage je crois mais c'est pas grave je les ai prévenus, ils s'en sont pas pleins donc je sais ça paraît bizarre mais je voulais en fait continuer d'avoir des boîtes c'est surtout ça en fait le problème c'est que quand je me suis retrouvé au 5980, 90 trophées des petites boîtes, enfin des boîtes brawls j'en avais que 40, quelque chose comme ça et je me suis rendu compte que 40 pour un pack opening c'est quand même pas beaucoup donc bah je me suis dit ok il faut que je gagne des jetons pour avoir des boîtes mais faut pas que je gagne de trophées donc ce que je faisais c'est que je prenais un perso bas trophée comme par exemple Mortis ou Billy j'allais en survivant solo et j'essayais de m'arranger pour finir 7ème comme ça je perdais pas trop de trophées et je gagnais quand même des jetons bon parfois par contre les autres étaient un petit peu débiles et ils arrivaient à mourir je sais pas trop comment alors que moi je restais dans la zone et je finissais quand même malgré tout sans le vouloir 6ème ou 5ème et je gagnais quand même des trophées donc j'avais chaud parce que je voulais pas non plus aller dans un mode de jeu où genre on était 3 et je faisais perdre mes coéquipiers enfin je trouve pas ça très sympa quand même genre j'aurais pu aller en siège et perdre 10 trophées d'un coup en faisant n'importe quoi mais c'est même pas très cool donc j'ai préféré faire du solo bref donc là c'est bon il nous faut 2 victoires en Razia 2 gem et normalement je pourrais avoir les 6000 trophées avec la méga boîte donc alors attendez parce que ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a un truc que je vais pas raconter c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à vouloir remonter mes trophées j'ai fait que de perdre et là je le faisais plus exprès genre je perdais mais sans le faire exprès et donc c'est pour le coup plutôt mauvais donc je sais pas ça se trouve je vais galérer à avoir les 6000 trophées j'espère pas mais je... c'est possible c'est possible bref ok très bien ils ont pas l'air d'être très bons pour viser là les mecs enfin surtout poli elle a l'air de galérer un petit peu non non ramasse pas ramasse pas ouais 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 j'ai pris beaucoup de risques j'ai pris beaucoup de risques non 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 je me suis pris le mur ok c'est bon c'est bon parfait non mais attendez mais comment t'as pu louper ça mais c'était easy comme pas possible là le mec par contre le beau je sais pas comment il fait mais tout seul il s'en sort grave bien ok très bien alors attendez là il y en a une autre non il n'y en a pas une autre ok c'est ce que je voulais parfait ouais mais pendant ce temps nous on a rien récupéré en fait il y a le beau il est tout seul en train de se combattre et pendant ce temps les autres de l'équipe enfin la poli on sait pas trop ce qu'elle fait elle loupe toutes ses balles moi j'essaye de récupérer des gemmes mais bon faut surtout que je meurs pas parce que sachant que j'en ai 4 ce serait quand même bête que je meurs maintenant je vais mourir ok c'était sûr oh bien 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 poli 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 oui parfait c'est bon je crois qu'on a gagné non c'est bon on a gagné parfait allez bon ça aurait été mieux que soit moi qui récupère les gemmes mais bon c'était back 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 ok non 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 barrez-vous ok très bien c'est pas grave je pense qu'on a gagné là parce que même s'ils arrivent à en tuer un et d'ailleurs ils vont probablement en tuer un voilà il y avait de grandes chances mais c'est pas grave bah qu'est-ce qu'elle fait elle est là hein on le savait tous qu'elle était là allez allez tue le tue le oh mince mince je m'attendais pas à ce qu'il y ait l'ulti bon faut pas qu'on meurt faut pas qu'on meurt il y a 7 secondes après à partir du moment où les gemmes sont ok tant dans notre zone que ça c'est difficile quand même de perdre mais ça peut arriver quand même donc faut faire attention ok tout repose sur moi mais je t'assure ils viennent 8 secondes c'est beaucoup quand même ah mais non ils avancent plus ils avancent plus on a gagné yes parfait ok donc j'ai 5999 trophées il reste plus qu'une seule victoire qu'est-ce qu'on va faire je pourrais faire du solo histoire d'assurer quand même en solo c'est quasiment sûr que je sois au moins 6ème après je peux ne pas l'être bien sûr mais on va croiser les doigts et on va partir faire du solo il y a beaucoup de chance enfin faudrait que je le fasse presque un peu exprès quoi pour pas que ah 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 ok merci il va venir vers moi ou pas non il vient pas vers moi très bien bon donc ouais faut pas que je fasse n'importe quoi faut que je sois 6ème et si je suis 6ème c'est bon c'est gagné alors 100 personnes meurent il y a des gens là non ok c'était peut-être un peu russe qu'est-ce que j'ai fait ouais là il va venir allez mais ok très bien très bien très bien parfait ah j'aurais du rush j'aurais du rush si elle avait plus de vie bon tant pis c'est pas grave ah non bah non je suis pas si bête que ça qu'est-ce qu'elle fait elle croit qu'elle va m'avoir elle pourrait m'envoyer sa tourelle à la limite mais pourquoi tout le monde est là qu'est-ce qu'il se passe elle a pas voulu m'envoyer sa tourelle c'est très bien parfait il n'y a plus que 8 mecs le problème est que je suis un peu bloqué il y a Léon qui m'attend Léon il est pas bête ah c'est bon ah mince non 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 mince sérieusement mais non mais en même temps j'ai pas compris tout le monde était de mon côté c'est quoi cette histoire ah je perds pas trop fait ça va ça pourrait être pire allez on est reparti j'espère que ça se passera mieux il y a un autre mortise d'accord oula oula le boule là bas ça va être chaud surtout qu'il est juste à côté de moi donc ça c'est pas ouf qu'est-ce qu'il attend le boule il va pas venir vers moi quand même on dirait que si oh la la ok non salut oh non 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 ok parfait des fois j'ai du mal à esquiver alors t'as dit faut que je sois combien pour gagner 4 trophées faudrait quand même que je sois top 2 ou top 3 non un truc comme ça après avec mortis le problème c'est qu'on peut pas trop rush en gros il faut juste se planquer et prier enfin tu peux faire le ramasse miettes enfin c'est ce que tu dois faire d'ailleurs tu dois faire le ramasse miettes et en gros tu peux faire ça genre si t'es en duo mais si t'es en solo c'est peut-être pas une très très bonne dé là je pense que je peux l'avoir non je pense que c'est un peu risqué ah mince non je l'ai pas eu what quoi je me suis surestimé ah et puis en plus je gagne rien du tout ah bah d'accord génial en plus j'ai l'impression que cette map elle est genre super mauvaise enfin en tout cas pour mortis j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas bien allez qu'est-ce qu'elle fait Billy elle vient me chercher bah d'accord mais tu m'auras pas enfin je sais pas ce qu'elle a cru elle croyait vraiment pouvoir m'avoir enfin j'étais quand même plus rapide qu'elle donc bon elle s'est bloquée là ou quoi ? non elle s'est barrée déjà cinquième ok quatrième sera peut-être bon enfin le mieux ce serait quand même d'être je sais pas troisième ah c'est dommage c'est dommage il était presque eu le Daryl il avait plus de vie bref allez entre tuez-vous entre tuez-vous il y a plein de gens là-bas c'est très bien déjà quatrième qu'est-ce qu'il fait ? il fait il sait que je suis là je crois qu'il sait non 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 mais non mais je peux l'avoir je peux l'avoir bah non j'aurais pu l'avoir si j'avais esquivé en fait mais à chaque fois j'essaye de rush trop bien ah trois non il m'en manque une je crois qu'il m'en manque juste une et ouais dommage et bien sûr j'ai pas de boîte c'est génial ça oula 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 qu'est-ce qu'il se passe là aïe ok d'accord mais qu'est-ce qu'ils font ? ok parfait très bien c'était exactement ce qu'il fallait faire avec Mortis c'est la technique à avoir avec lui bon ça c'est cool maintenant ce serait oh je vais pas les ramener ramasser la casquette en bas c'est un peu risqué quoi que quoi que quoi que cinquième c'est bon là normalement j'ai ce qu'il faut non ? ah il s'est barré il a eu peur oula oula c'est chaud c'est chaud c'est chaud dommage mais quatrième quatrième c'est bon je crois je crois que c'est bon je dois en avoir au moins un parfait trois bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en plus sauf que là ça a été beaucoup plus rapide et bien c'est bon les amis j'ai 6000 trophées donc je vais pas ouvrir tout de suite la méga boîte mais j'ai d'abord ouvrir toutes les petites alors on va essayer d'aller très vite parce que sinon la vidéo va être très très longue donc ce que je vais faire c'est que voilà j'augmente Shelly pouvoir 9 j'augmente Jessie pouvoir 9 et donc je peux avoir l'heure de pouvoir star en fait en vrai si j'aurais voulu avoir le pouvoir star d'une en particulier j'aurais hop que celle-ci et j'aurais attendu que le pouvoir star drop mais ce qu'il y a c'est que le pouvoir star de Shelly et le pouvoir star de Jessie sont tous les deux très bien donc en gros bah j'ai les deux je suis très content mais si j'en ai qu'un seul ça m'est égal soit celui de Shelly ou celui de Jessie d'ailleurs je pense qu'il y a des gens qui diraient que celui de Shelly est peut-être plus utile mais je sais pas je suis pas un expert et puis comme j'aime beaucoup de Jessie ça m'irait aussi bref et après j'en ai aucun autre qui arrive au pouvoir neuf donc j'ai plus beaucoup de pièces donc on va laisser tomber j'en ai 196 des pièces donc c'est vraiment pas grand chose allez c'est parti les amis laissez plein de pouces bleus souhaitez moi bonne chance et on y va donc on ouvre toutes nos boîtes là très vite j'aimerais bien avoir Léon quand même mais bon Léon c'est un peu chaud quand même il y a très peu de chances qu'il tombe ça serait cool mais il y a quand même peu de chances donc on ouvre toutes les petites boîtes après on ouvre les grosses boîtes et après les méga boîtes ok il est intéressant excusez moi j'éternuai bref et il faudrait aussi que j'ai des gemmes parce que les gemmes c'est vrai que bah j'en ai plus beaucoup j'en ai plus que 22 d'ailleurs attendez pouvoir star c'est combien c'est 1 ou 2% c'est 1% ouais donc il est possible que j'en ai 0 dans cette vidéo mais j'aimerais bien quand même donc les amis on croise les doigts mais ah 8 gemmes bah ça c'est cool génial dans l'idéal je serais bien que j'en ai 50 mais 50 dans cette vidéo c'est quand même un petit peu beaucoup parce que le problème c'est que maintenant bah j'ai plus de quoi acheter des ouvreurs de jetons donc bon franchement s'il y a genre Léon qui drop j'urle mais je pense que je serais quand même très content si j'ai des pouvoir stars mais si y a Léon j'urle de toute façon Léon qui arrive aujourd'hui ou demain ou dans 3 ans j'urlerai dans tous les cas genre j'ai jamais paquet de légendaire donc j'aimerais trop que ça m'arrive un jour après bon paquet de légendaire c'est très rare c'est très rare je sais que c'est pas impossible de toute façon tant qu'il n'y a pas marqué 0 0 0 0 0 0 point ça veut dire qu'il y a quand même un peu de chance ça veut dire que c'est possible mais bon faut probablement ouvrir des centaines voire des milliers pour tomber dessus bref après ce qu'il y a d'un peu frustrant c'est que bah en gros j'augmente les pouvoirs enfin je peux augmenter les pouvoirs de plein de mes persos mais le problème c'est que bah j'aurai pas assez de pièces j'en ai combien là de pièces je vais aller voir ça monte vite quand même ça monte vite avant la fin de la vidéo je serai probablement à 1500 un truc comme ça donc ça va quand même assez vite c'est cool bref allez un petit pouvoir star ça va être dans la méga boîte vous allez voir c'est toujours dans les méga boîtes que j'ai de la chance je sais pas pourquoi en même temps dans une méga boîte vu qu'il y a 10 tirages au lieu d'un t'as techniquement 10 fois plus de chance donc tu peux avoir 10 fois pas de chance comme tu peux avoir 10 fois de la chance bref très bien plus que 50 boîtes El Costo El Costo j'ai le sentiment ah bien le doubleur de jetons bien j'ai l'impression qu'El Costo ça va être le prochain que je vais pouvoir mettre en pouvoir star même si je sais même pas quel pouvoir star d'El Costo mais je le sens bien venir parce que sinon j'ai qui d'autre pouvoir 8 ah y'a boule aussi y'a boule colt ah ce serait peut-être plus boule d'ailleurs boule colt bartaba ouais en fait non ce serait probablement bartaba mais ils sont très élevés mes brawlers j'ai du mal à me rendre compte en fait genre je suis pas si longtemps que ça et ils sont tous très très élevés c'est ouf bon là par contre c'est un petit peu pourri là tout ce qui nous arrive enfin non c'est pas grave parce que de toute façon à partir du moment où tous les persos ils sont au pouvoir max genre 9 qu'est-ce qui arrive au taux de drop genre tu peux plus dropper des points de pouvoir donc qu'est-ce qui se passe tu droppes plus que des pièces à la place ce qui serait un petit peu inutile mais alors qu'est-ce que tu droppes ça fait augmenter tous tes drops de brawler tous tes drops de power star je sais pas ça a bien dû arriver à des gens il doit bien y avoir des gens à qui c'est arrivé des gens qui ont fait que d'acheter des méga boîtes je pense mais je sais pas je vous demande bien ce qui se passe après je pense que ça m'arrivera jamais mais ça m'intrigue ok ricochet j'aime 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 yes 5 j'aime bah très bien je les aurais peut-être les 50 j'aime avant la fin de la vidéo il y a moyen bon par contre là on en a bien ouvert ah non pas encore la moitié pas encore la moitié parce que je me disais le pouvoir star ça drop pas bien là mais bon des tirages dans cette vidéo attendez en vrai des boîtes j'en avais combien j'en avais 60 dans les grosses boîtes il y a combien de tirages 5 donc ça fait 5 x 5 25 donc j'avais 85 puis j'aurai à peu près 95 tirages en tout dans cette vidéo donc ouais vu qu'il y a 15% de chance je sais pas je croise les doigts je croise les doigts quand même on continue dans tous les cas ce qu'il y a comme je le dis à chaque fois ce qui est vraiment cool c'est que quoi qu'il arrive tu n'ouvres jamais tes boîtes pour rien c'est pas comme dans Pouni Pouni où tu peux te retrouver à dropper au bingo kai des yokai de rang E que t'as déjà et genre en gros tout ce que ça fait c'est que ça augmente leur pouvoir enfin leur âme ultime ce qui sert absolument à rien vu que tu ne joues jamais avec eux là au moins ça ne sert jamais vraiment à rien parce que dans tous les cas la plupart des gens jouent avec tous les brawlers enfin pas tous les brawlers de manière égale mais à peu près tous les brawlers quand même on essaye de faire monter tous les brawlers donc faire augmenter d'autres brawlers c'est toujours intéressant en fait mais genre je remarque quand même qu'il y a des brawlers comme Carl je ne joue quasiment jamais avec eux il y en a je les vois popper comme ça et je me dis mais c'est quand la dernière fois que j'ai joué avec eux genre Daryl par exemple Daryl je ne pourrais même pas vous dire quand c'est la dernière fois que j'ai joué avec lui je ne l'aime pas du tout de toute façon Daryl Daryl j'ai le sentiment que c'est genre une copie de boule mais en moins forte je me trompe peut-être mais quasiment tous les brawlers du jeu sont sacrément originaux parce que genre ils ont tous leur gameplay propre après il y en a qui sont à peu près des clones quand même mais genre ils se différencient sur quelques trucs radicals comme par exemple Brock et Polly Brock et Polly ont l'air d'être similaires mais en fait pas du tout parce que Brock il fait toujours les mêmes dégâts alors que Polly ça dépend de la distance donc en gros il y a des persos qui peuvent paraître être à peu près similaires mais qui en fait ne le sont pas mais Boulle et Daryl genre je veux dire je ne vois pas vraiment la différence genre je sais qu'ils n'ont pas énormément le même nombre de dégâts qu'ils n'ont pas énormément enfin pas exactement le même nombre de PV mais genre ils ont une ulti qui est quasiment similaire même celle de Daryl est moins bien je trouve parce qu'elle ne détruit même pas les murs donc non je ne sais pas yes c'est bien ça tous les doubleurs de jetons ça me fait plaisir j'en ai besoin justement Carl Spike et piqué d'événement bof bof après je ne sais pas quel va être le prochain événement pièce point de pouvoir Penny très bien il y a 8 brawlers que je peux up c'est ouf ok Jean Korbac ah bah Korbac aussi voilà maintenant il y en a 9 très bien un jour je pourrais tous les up au début du jeu je les up et pas du tout je me souviens que je vous demandais des conseils dans les commentaires et je vous disais faut que je commence par uper lequel et vous m'avez dit oh tu up tu up ce avec qui tu préfères jouer quoi c'est le mieux à faire effectivement je pense que c'est le plus c'est le plus logique quoi ça sert à rien au début de uper des des brawlers avec lesquels tu ne joues pas surtout si tu en as beaucoup après moi je suis dans un cas un petit peu à part entre guillemets parce que j'ai énormément de brawlers et j'ai eu énormément de brawlers très vite la plupart d'entre vous vous n'avez pas énormément de brawlers rapidement donc enfin pas aussi rapidement donc genre vous pouvez plus éparpiller vos points bref ok beau beau aussi je vais pouvoir le up je le sors venir plus qu'une seule fois et c'est bon je pourrais le up colt jean c'est nul rosa poli yes deux tickets d'événements les tickets d'événements c'est franchement ce que j'ai le moins envie d'avoir en bonus c'est dynamique lui aussi bientôt colt un franc pam à part en plus je peux la up on en avait besoin pour la dernière fois pour le truc des robots et le combat de boss elle n'était pas d'un niveau assez élevé en fait pour que je la joue surtout en maniaque 2 je crois qu'elle n'était que pouvoir 4 ou 5 donc c'est bien pratique qu'elle augmente enfin même si le combat de boss ça ne revient jamais je ne sais pas pourquoi ce mode de jeu ils le mettent une fois tous les 4 mois j'ai l'impression non j'exagère mais une fois tous les 2 mois quand même c'est un petit peu nul ça colt je ne sais pas pourquoi il pop à l'infini ricochet corbac bon il n'y a plus beaucoup de petites boîtes là ah spike je n'ai pas remarqué non plus les tickets d'événement encore je préférerais avoir des j'aime j'en aurais peut-être pas 50 ça me paraît maintenant de plus en plus improbable d'en avoir 50 avant la fin de cette vidéo faudrait que j'ai beaucoup de chance après j'ai toujours la méga boîte et les grosses boîtes pour me sauver mais on va voir poli ricochet ricochet aussi je ne le joue pas beaucoup alors que je concède ricochet par contre qu'il est assez original et il est assez puissant mais je ne le joue pas beaucoup malheureusement j'ai trop de mal à m'y faire à justement ces ricochets voilà j'ai trop de mal à les jouer ticket d'événement encore rosa billy mais what qu'est-ce qui m'arrive là mortis carback oh là 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 bon c'est toujours pas la bonne bon les petites boîtes là ça ne m'aura pas porté vraiment chance mais après j'ai eu tellement de chance dans les derniers packs opening si je fais aujourd'hui un pack opening qui est un petit peu moins bien bah c'est pas grave genre j'ai eu tellement de chance les autres fois que pour moi ça me rendra pas si triste que ça quoi je serais pas si déçu surtout qu'en plus ce pack opening j'ai surtout envie de m'en débarrasser maintenant que j'ai dépassé les 6000 trophées je vais le faire vite parce que maintenant je vais pouvoir recommencer à farmer parce que les 7000 trophées ça n'arrivera pas petit tôt peut-être que j'y serai un jour ou peut-être pas j'en sais rien mais en tout cas c'est pas demain la veille bref c'était l'avant-dernière boîte je crois Brock oh 3 petites gemmes merci et voilà la dernière petite boîte et je m'attendais à avoir un pouvoir star dans cette dernière petite boîte et non des gemmes yes on sait jamais on sait jamais on aura peut-être 50 c'est difficile mais peut-être bref les amis et bien c'est parti pour ouvrir nos 5 grosses boîtes donc n'oubliez pas laisser plein de pouces bleues pour me souhaiter bonne chance et c'est parti hop la première ok daryl ah bah non c'est toujours le bug je croyais que je pouvais le up mais non moi ça bug je sais pas si ça bug aussi chez vous mais quand je suis à 339 sur 340 ou 79 sur 80 je sais pas si ça existe et bah je sais pas si ça me met que je peux uper alors que après si je vais dans dans le menu des brawlers je peux pas genre je vous l'ai déjà montré c'est trop bizarre comme bug je sais pas comment ça se fait mais oh elle était nulle cette boîte regardez moi si je vais sur daryl bah je peux pas ce qui paraît normal j'en ai que 339 sur 340 mais en tout cas sur l'autre écran ça marque que oui c'est très bizarre bref alors on continue c'est un peu nu cette boîte attendez ah non je croyais que le fait qu'il y ait justement un petit chiffre ça m'indiquait que j'allais avoir le power star mais en fait non bref bon tous les doubleurs de jetons ça me fait quand même plaisir parce que j'aurais presque 1000 en doubleurs de jetons donc c'est très bien poly mortis oh lui aussi core back 50 ça fait plaisir ça ça fait plaisir bref donc maintenant j'ai 10 brawlers alors que je peux hop tranquille 100 pièces waouh je sais même pas combien j'en suis mais c'est cool hein billy 4 petits quets d'événements waouh bon j'ai 1859 pièces j'en aurais probablement 2000 quand même on va voir mais il y a des chances bah ouais mais c'est bon c'est bon c'est sûr en fait beau brock bon dernier ah non c'était la dernière grosse boîte ah mince je crois qu'il m'en restait une de plus bon et bien ça va être l'heure d'ouvrir la méga boîte je la sens pas je la sens pas là je pense qu'aujourd'hui c'est pas le jour où je vais avoir un pouvoir star on en sait rien mais je je le sens mal voyons voir vous êtes prêts les amis c'est le moment j'ai vraiment besoin de vos pouces bleus là allez on est prêt 3 2 1 top de toute façon on le sait tout de suite s'il y a un 6 c'est un pouvoir star ou léon mais on n'y croit pas trop et s'il n'y a pas de 6 bah ça ne l'est pas alors vous y croyez ou pas vous y croyez ou pas j'avoue que j'y crois pas mais ça ne peut rien dire de toute façon allez on y va 3 2 1 top c'est bon alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai selon vous j'ai un pouvoir star ou j'ai je peux pas avoir léon je peux pas avoir léon c'est pas possible donc qu'est-ce que j'ai selon vous pouvoir star de chélie pouvoir star de jessie je sais pas je sens attendez non je sens rien en fait ça va être juste du devinage je sais pas si bah une devinette voilà non ça ne veut pas dire la même chose je sais pas je vais dire jessie jessie allez jessie allez on croise les doigts jessie donc ricochet billy daryl très bien lui aussi je peux le up poco beau cette méga boîte elle était pas mal et ah bah voilà ok jessie très bien jessie peut réparer sa tourelle et lui rendre 800 points de dégâts en la touchant avec son attaque yes c'est cool en plus il y a 3 bonus non mais elle est pas mal cette boîte ah je suis content parce que jessie ça faisait longtemps que je le voulais son pouvoir star après je sais pas si à haut niveau c'est vraiment si utile que ça parce que par exemple voir star de nita on me dit qu'à haut niveau ça sert pas à grand chose mais jessie je l'aime beaucoup surtout que je la joue pas mal en siège pas sur toutes les maps mais il y a des maps de siège où je la joue parce que justement comme la zone est petite et que la plupart des gens se sont genre rassemblés et bah ça ricoche bien les projectiles donc si en plus de ça il y a une tourelle au milieu ça c'est peanut alors après il n'y a pas énormément de mode où j'imagine que c'est très utile mais bon bref j'ai appuyé sur l'écran sans le faire exprès donc bref ticket d'événement doubleur de jetons bah alors pour finir ça va être des gemmes 3 gemmes c'est pas ouf mais c'est déjà ça bon bah très bien maintenant la prochaine étape ce sera les 7000 trophées avec une nouvelle méga boîte mais ça n'arrivera probablement pas tout de suite je suis quand même assez refait d'arriver à ce moment du jeu genre ça fait un petit peu plus de 2 mois je crois que je joue au jeu et j'ai déjà 2 pouvoir stars yes c'est trop bien ça jesse peut réparer sa tourelle et lui rendre 800 points de dégâts je sais on l'a déjà vu ok bon bah la prochaine ce sera chélie un jour ou l'autre je ne sais pas peut-être pas parce que peut-être que d'ici là j'aurai déjà un peu d'autres persos je ne sais pas trop j'en suis où 2100 pièces ah là 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 le seul truc sur lequel je suis déçu sur cette vidéo c'est les gemmes parce que j'en ai pas eu tant que ça j'en ai même pas assez pour acheter une méga boîte en promo donc c'est pas ouf mais bon après des tickets j'en ai eu beaucoup des doubleurs de jetons j'en ai beaucoup j'en suis à combien là 2601 c'est pas mal j'ai dû en les doubleurs de jetons j'en ai eu combien aujourd'hui 600, 800 quelque chose comme ça donc c'est pas mal bref les amis nous on va en rester là pour cette vidéo sur Brawl Stars pack opening gratuit j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus de commenter de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour la suite donc d'ici là portez vous bien et à la prochaine les amis salut